Bonjour à tous, bonjour, 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 alors on a déjà quelques participants, bonjour Émilie, j'espère que vous allez bien, bonjour Raichi, bonjour Manon, bienvenue Antoine, bienvenue Florian, c'est top, on a déjà des personnes qui commencent à arriver, on va laisser une petite minute le temps que les quelques restants puissent également se connecter, sachez en tout cas qu'aujourd'hui nous serons en petit comité pour ce lancement, pour ce premier épisode, on l'a voulu comme ça tout simplement pour dans un premier temps finalement éprouver ce nouveau format et donc on sera vraiment preneur de votre feedback, des remarques également que vous pourrez avoir à la suite de ce premier épisode. Pour les personnes qui nous connaissent déjà plutôt bien maintenant, pour vous redonner un petit peu de contexte et finalement la jeunesse de ce projet, vous savez que nous Limpide, on aime bien partager nos expertises, ça on le fait déjà au travers de différents contenus, les talks, les interviews et on a également finalement cette particularité aussi de faire beaucoup de veille en interne, c'est ce qui nous permet d'alimenter nos projets, nos benchmarks et plus globalement toutes les réflexions qu'on peut avoir et donc on a tout simplement voulu aussi rendre ce travail-là accessible à la communauté, donc aux personnes qui nous suivent au quotidien parce qu'on sait que la veille c'est important dans nos métiers, on est dans un secteur, on est dans des métiers qui évoluent très très rapidement et donc faire de la veille c'est important tout simplement pour se mettre à la page et garder toujours un petit oeil ouvert sur ce qui se passe dans le monde. Je vois qu'on est déjà plutôt pas mal en termes d'inscrits, donc bienvenue à ceux qui viennent d'arriver, on est vraiment ravis de pouvoir vous accueillir, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, si vous voyez bien également la keynote qu'on projette, tout simplement pour nous dire si c'est ok. Ce format-là, on l'a voulu vraiment dynamique et engageant, donc on va vous demander de participer un petit peu dans l'onglet chat, dans l'onglet sondage également, donc pour ceux qui souhaitent jouer le jeu avec nous, n'hésitez pas à participer pour rendre ça tout simplement un petit peu plus fun. Si tout le monde est arrivé, je vois que c'est à peu près le cas, et bien Benjamin, je vais te céder la parole et bon événement à tous. Avec plaisir, bonjour à tous, donc en effet aujourd'hui dans ce Limpid Focus, on reçoit Jean-Baptiste et Cyril, qui sont deux de mes collègues à l'agence, et l'idée alors ça va être de leur poser des questions sur l'univers du digital, et donc ces deux personnes que vous voyez aujourd'hui vont être en concurrence, on est sur un format mini-jeu, et donc elles vont essayer de me donner les meilleures réponses possibles pour remporter la partie, en sachant que notre gagnant se verra complimenté par le perdant sur LinkedIn, donc on attend vraiment du perdant un beau paragraphe qui vante les mérites de l'autre, qui nous explique en quoi cette personne est formidable. Donc comme je vous le disais, je vais poser des questions à nos invités, cependant dans le chat, vous avez la possibilité de répondre plus vite que, et si vous arrivez à donner une bonne réponse plus vite que, vous leur retirez le point à tous les deux, et donc vous les empêchez de gravir la pente de la victoire. Donc ce que je vous propose, c'est quand même de donner la parole à Jean-Baptiste et Cyril pour qu'il puisse se présenter. Jean-Baptiste, est-ce que tu souhaites nous parler un peu de ton poste, tes missions à l'agence ? Ok, j'ai été assez rapide. Bonjour à tous, moi je suis Jean-Baptiste Camus, je suis consultant plutôt sur des problématiques d'expérience utilisateur à l'agence depuis maintenant neuf ans, et du coup je travaille sur des sites internet, mais aussi des produits plutôt dans le B2B. Et du coup, ce matin, tu m'as proposé de participer à ce projet, donc j'étais ravi de pouvoir me challenger face à Cyril, donc ça va être un vrai plaisir, et puis j'ai hâte de voir ce que la communauté va pouvoir répondre de son côté. Et Cyril ? Merci, moi, donc Cyril de Saint-Paul, je gère le business développement de Limpid avec la partie commerciale, donc là je travaille avec Jean-Baptiste sur de l'avant-vente chez nos clients, et la partie contenu avec Naomi sur tout ce qui va être rayonner, faire rayonner l'impide au travers des talks, des interviews, et aujourd'hui de ce premier épisode de Focus. Merci à tous les deux. Alors je vous propose qu'on attaque avec un sommaire très rapide. Donc aujourd'hui, on va parler de trois choses. Premier sujet, TikTok, nouvelle Eldorado des marques B2B. On sait qu'on a beaucoup d'utilisateurs de TikTok, mais c'est un réseau qui a encore une image très jeune, très contenue tendance. Donc on va aller creuser tout ça, et on va découvrir des acteurs qui, d'ores et déjà, aujourd'hui dans le B2B, utilisent ce canal pour communiquer et augmenter leur chiffre d'affaires. Dans un second temps, on va parler de référencement naturel, Zoom sur une discipline occulte. On entend plein de choses sur le SEO, il y a différentes visions qui existent, et on va aller se questionner sur des bonnes pratiques. Je vais vous donner des affirmations, et vous me direz si c'est vraiment des bonnes pratiques, ou alors si c'est des mauvaises pratiques. Et puis enfin, on fera un petit tour d'horizon des métiers du web. Comme on est en agence, on connaît bien tous ces métiers, et donc on va se pencher sur le sujet et vous expliciter certains métiers qui peuvent être méconnus de nos jours. Dans un premier temps, on va se pencher sur TikTok. Donc en fait, TikTok, comme je vous le disais un peu plus tôt, c'est un réseau social qui a une image très tendance. On sait qu'on a beaucoup de jeunes dessus, on sait que c'est très développé en Asie et de plus en plus aux Etats-Unis. Et alors, on voit apparaître de nos jours déjà des acteurs B2B, comme Shanghai Shiseng. Peut-être que Naomi, toi qui parles cette langue, tu peux nous aider à le prononcer. C'est vrai. Avec plaisir. Alors du coup, là, on sera donc Sinshan Tong. Merci, ce sera mieux que moi. Et donc voilà, on a vraiment des acteurs comme celui-ci qui commencent à nous vendre des produits en B2B. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, en France, commencer à investir ce canal, c'est quelque chose de complètement inutile, où est-ce que ça commence à l'être ? Et donc, dans un premier temps, on va faire une activité qui s'appelle Le plus près l'emporte. Et donc, je vais poser des questions à Cyril et Jean-Baptiste. Il faudra essayer de me donner une réponse qui s'approche le plus du résultat. Et donc, on va commencer avec une vue d'ensemble de TikTok, un petit moodboard rapide. Voilà, aujourd'hui, TikTok, c'est ça. Et est-ce que demain, ça doit devenir quelque chose de B2B ? Donc, première question, combien d'utilisateurs actifs comptent TikTok dans le monde aujourd'hui, selon vous ? On va commencer par Cyril. Est-ce que tu as une idée ? Alors, d'utilisateurs actifs, moi, je vais dire une grosse bêtise. Moi, je pense qu'on est sur du 800 millions. Non, 800 millions, ça me parle beaucoup. 80 millions, plutôt. 80 millions, pardon. D'accord. Et toi, Jean-Baptiste ? Écoute, moi, je vais partir sur la base de Cyril au début. Moi, je vais dire 750 millions. Parce que je sais que ça… Ah, j'y étais, mais j'avais le bon chien. On est sur 800 millions. C'est beau. Donc, Cyril est médium. Je me rappelais qu'il y avait un 8 dedans. Et en disant 800 millions, je me suis dit que c'était peut-être beaucoup. Mais en fait, comme c'est très répandu dans pas mal de pays. Ok, bien joué, Jean-Baptiste. Je vais commencer à tomber mon statut LinkedIn. Donc, vous avez la possibilité, en effet, de répondre à chaque fois aux questions dans l'onglet sondage. Et vous pouvez, de cette manière, participer au jeu. Et j'irai consulter l'onglet pour mettre en avant vos bonnes réponses. Donc, alors, on va poursuivre avec une seconde question. Quelle part de la population française utilise TikTok, d'après vous ? Là, ce qu'on attend, c'est un pourcentage. Jean-Baptiste, est-ce que tu as une idée ? Je ne sais pas. Moi, je pourrais peut-être me dire que ça doit faire du, je dirais, 8% peut-être. Moi, je dirais plus. J'ai été sympa avec Cyril, je lui ai montré la réponse. Mais ouais, en effet, on va donner le point à Cyril. Donc, on va dire qu'on est à 1-1. J'aurais répondu 30, moi. Très bien, moi, tu aurais gagné. Alors, maintenant, une question un peu plus précise. Donc, je vais vous la formuler oralement. Aux Etats-Unis, les adultes s'intéressent de plus en plus à TikTok. Fin 2017, la plateforme comptait 2,6 millions d'adultes. Une étude a été réalisée un an et demi plus tard seulement. Combien d'adultes américains, selon vous, comptait la plateforme à ce moment-là ? Là, ce qui est intéressant, c'est de mesurer à quel point la base d'utilisateurs augmente rapidement. Donc, selon vous, en un an et demi seulement, on est passé de 2,6 millions d'adultes à combien d'adultes ? Et quand tu parles d'adultes, tu sais à peu près à partir de quel âge un utilisateur va appeler adulte sur la plateforme ou pas ? C'est au-dessus de 18 ans ? 18 plus ? Oui. On ne va pas se baser forcément sur les normes américaines, vraiment les plus de 18. Et on n'a pas tout aussi là qui le dit le double. Parce que tu as tous les 17 ans qui sont passés à 18 ans, du coup. Et moi, j'aurais tendance à dire un chiffre proche des 10 millions. Ouais, je pense que c'est… Si on disait 10 % de la population française tout à l'heure, je pense qu'on va arriver à des sommes genre 15 ou 20 millions peut-être, 20 millions peut-être même. 14,3 millions. Ah là là ! 14,3 millions. Donc toi, Jean-Baptiste, tu disais 15 millions. Initialement, ouais. Mais c'est incroyable. 5 fois 5 sur 18 mois, c'est mon truc. On aimerait bien avoir ces stats-là sur nos projets. Surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, ça confirme l'âge, en tout cas, qu'on est sur un réseau qui est en train de finalement d'atteindre une maturité intéressante et de fait… Sachant que l'étude, en plus, elle date de 2019. Donc, comme c'est exponentiel, on peut dire que ça fait fois 5 depuis cette date-là. Voilà. Complètement. C'est vrai que c'est une croissance vraiment impressionnante. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de se demander si cette croissance, elle va continuer parce que le format vidéo évolue beaucoup sur TikTok. Là, on parle de rallonger les vidéos, de modifier, de se rapprocher d'autres usages de plateforme. Est-ce que ça va continuer sur cette croissance ? Est-ce que ça va l'accélérer, la ralentir ? C'est des questions aussi qui sont intéressantes. Ouais, complètement. Et moi, ce que j'observais en faisant des recherches sur le sujet, c'est que finalement, on a peu d'études. On a des études intéressantes sur TikTok, le B2B, mais on doit en avoir deux, trois aujourd'hui. Et ce n'est pas encore quelque chose qui est majoritairement exploré en France. On a quelques petites choses aux États-Unis, mais souvent, pour reprendre l'exemple que je vous citais au tout début de l'activité de cet acteur asiatique qui faisait de la pub B2B sur le canal, impossible de retrouver la pub. Donc, ça va être des gens qui nous disent, OK, ça se fait à cet endroit. Je sais qu'il y a deux semaines, si je n'ai pas d'études, il y a Se Loger qui vient de communiquer sur une vision un peu, en tout cas, assez proche de ses agents sur TikTok. Mais c'est vrai que c'est quand même une orientation très B2C, encore une fois. Je trouve que la proposition de valeur qu'on voit à l'heure actuelle, elle n'est pas forcément évidente. Et c'est vrai qu'en dehors de la partie e-commerce qui est en train d'exposer sur le marché asiatique, où on voit que TikTok vraiment est un point d'entrée sur des parcours utilisateurs, je ne sais pas si à l'heure actuelle, en fait, un acteur du B2B vient forcément faire ses recherches à travers TikTok. Donc, c'est un peu la même mécanique encore actuelle qu'on a aussi sur Instagram, sur la partie B2B, c'est que c'est compliqué de valoriser ce type de canal en termes d'acquisition, du moins sur la partie B2B. Sur la B2C, ce n'est plus forcément approuvé. Et c'est vrai que c'est intéressant. Après, TikTok a l'air de vraiment exploser en termes de fonctionnalité. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à compter dessus sur les moments à venir. Oui, carrément. Et je retiens cette idée, Jean-Baptiste, et on va avoir un temps de débat suite aux questions que je vous pose. Et je réintroduirai le sujet parce qu'il y a pas mal de choses à se dire là-dessus. Donc, pour l'instant, si je reprends, on est à deux points pour Jean-Baptiste et un point pour Cyril. Alors, autre question, type pointu. « En juin 2020, les exposants d'un salon industriel chinois ont utilisé TikTok pour promouvoir leurs offres à travers des lives et des vidéos pédagogiques. Selon vous, quel chiffre d'affaires cela a-t-il généré ? » Sur un salon ? Un salon. Un salon en dollars ? On le va l'eau en dollars ? On sera en euros. Ah, ok, d'accord. Moi, je ne connais pas du tout la taille du salon. Je dirais 400 000 euros, peut-être. Moi, je pense un salon industriel. Donc, c'est des gros budgets, des trucs. J'aurais tendance à dire, allez, un petit 2 millions. Je serais curieux de savoir comment ça a été mesuré. 46 millions. 46 millions d'euros en seulement trois jours. Donc, comme quoi, c'est un canal qui peut vraiment permettre de faire du business. On aurait tendance à se dire, a priori, c'est un réseau d'images. Mais on peut vraiment l'utiliser pour vendre. Après, il faut que les utilisateurs soient au rendez-vous aussi. Parce qu'en Asie, forcément, il y a plus d'utilisateurs. Donc, ces chiffres-là, je ne sais pas si on arriverait à les atteindre en Europe dès maintenant. Ah oui, tu as tout à fait raison, Cyril. Ce n'est pas quelque chose d'applicable tout de suite en Europe. C'est vraiment plus un trend chez nous. On sait qu'on va tendre vers ce genre de choses. C'est ça. Et donc, à quel moment va-t-il falloir y aller ? Telle est la question. Et encore une question. Attendez d'abord, qui est-ce qui a gagné le précédent point ? Cyril. C'est Cyril ? Ok, donc on est à deux. Je tiens les comptes. En 2021, combien de marques B2B expérimentent la publicité sur TikTok ? Alors, combien de marques recensées ? Parce qu'il y en a certainement plus, en réalité. Ça va être monstrueux. Je réponds au premier, là, du coup, si je suis d'ordre. De marque B2B. Alors, moi, je pense qu'on en parle beaucoup, mais à mon avis, le chiffre n'est pas si impressionnant que ça. J'aurais tendance à dire 10 000. Non, j'aurais dit strictement la même chose. D'accord. On a au moins 5 000 recensées en Asie. On a RoboOnline, Shanghai, Baoum et encore un autre. Moi, ce que je vous propose, c'est que là, on a quand même une base de marques B2B vraiment recensées et en plus en Asie. Donc, je pense que vos réponses ne sont pas non plus complètement hors sujet. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous donner un point à tous les deux et de partir du principe que vous êtes ex aequo sur cette première activité. Et donc, maintenant, l'idée, ça va être de débattre rapidement de la question que vous voyez affichée. Aller sur TikTok dès 2021, pertinent ou pas pertinent, finalement. Et pour revenir sur ce que Jean-Baptiste disait plus tôt, ce que je lisais en consultant les études, c'est que même si on n'a pas forcément d'entreprises B2B qui vont sur TikTok pour aller découvrir des offres, des produits, des services, ce n'est pas un réseau social sur lequel on crée une page marque et on consulte le réseau. Mais il y a quand même les humains qu'il y a derrière. Et l'idée, c'est que, par exemple, nous, en tant qu'agence, Jean-Baptiste, Thierry, Naomi, on pourrait être amenés à consulter ce réseau social et à découvrir des choses. Donc, il y a une espèce de stratégie où on ne va pas cibler directement l'entreprise, mais l'humain qu'il y a derrière pour essayer de l'influencer. Et en ce sens, c'est des mécaniques complètement nouvelles et assez inspirantes. Et voilà, vous, si demain, nos clients vous disent, est-ce que je dois aller sur TikTok ? Qu'est-ce que vous lui répondriez comme ça à chaud ? Tu veux répondre en premier ou tu veux ? Je peux y aller. Pour moi, tout dépend aussi de la stratégie. Pour moi, déjà, il y a deux manières d'y aller. C'est comme d'habitude, il y a la manière d'aller sur un réseau à travers des ads ou pas. Ça, c'est un principe qui, pour moi, est complètement différent puisque se dire qu'on va investir dans TikTok à travers de la publicité, ça, c'est une chose. Et en réalité, je pense qu'on ne peut absolument pas dire à un client de ne pas y aller. Forcément, il y a une étude du bassin d'audience à faire, etc., mais ça semble cohérent. Après, moi, c'est plutôt sur la partie contenu si on est vraiment plutôt sur, on va dire, un peu presque de l'inbound où on a besoin de construire une communauté, etc. Moi, j'avais vu un exemple hyper intéressant il y a quasiment un an et demi. C'était dans le domaine des télécoms. C'était un mec qui avait commencé à se filmer, qui était un installateur de fibres. Il avait commencé à filmer les plus gros fails qu'il avait vus en installation de fibres, des becs qui étaient super mal foutus, etc. Et en fait, le nombre de vues a complètement explosé. Donc, je pense qu'il y a des sujets, s'ils sont traités d'une manière qui sont intéressantes pour l'audience qu'il y a sur TikTok, ça peut hyper bien fonctionner. Par contre, derrière, c'est sûr que si c'est pour faire du contenu corporate sur une plateforme comme TikTok, en réalité, je pense que ce n'est pas forcément l'idée. Donc, encore une fois, tout dépend de ce qu'on veut y faire, la manière dont on veut le faire et ce qu'on veut y engager, je pense, sur la perte d'hommes en termes d'investissement. Moi, je rejoins JB sur certains points. Pour moi, la plateforme TikTok, ce qui est sympa aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas comme sur du Instagram où on n'arrive que sur des comptes publicitaires ou de la pub un peu détournée, du sponsoring ou autre. Et donc, la philosophie de la plateforme, pour moi, aujourd'hui, ne doit pas être trop orientée pub, mais plutôt côté humain, parce que c'est vraiment la logique. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a un autre exemple, comme ça, on voit un livreur de La Poste de Colissimo, qui est hyper connu sur TikTok, j'ai oublié son pseudo, qui fait des vidéos drôles. Et en fait, ça, il va travailler, lui, son personal branding. C'est une stratégie qu'on utilise beaucoup en B2B. Et en fait, il y a une logique à avoir derrière de cette manière-là. On met en avant l'humain pour que ça retombe sur l'entreprise. C'est comme ça que j'aurais tendance à pousser le sujet. Mais encore une fois, ça dépend de l'activité. Cyril, qui fait des vidéos drôles sur TikTok, je ne suis pas sûr que ça aide l'impide. Par contre, imaginons qu'on ait un monteur vidéo chez nous, qui a un compte TikTok avec des trucs un peu sympas, des drôles ou pas, ou effets spéciaux. Ça peut aider l'impide à vendre des vidéos. Donc, du coup, j'aurais tendance à dire, un peu comme Jean-Baptiste, à analyser en amont et le faire de manière pertinente, mais sans être dans une approche trop agressive en termes publicitaires ou commerciaux. Oui, tout à fait. C'est vraiment une approche différente de ce qu'on a l'habitude de concevoir. Merci à tous les deux pour vos réponses. Et je vous propose qu'on passe directement à notre deuxième jeu. Donc, on va partir sur un info ou un toxe. Je vais vous donner des affirmations et vous me direz si, selon vous, c'est une info ou une toxe. On va se parler de référencement naturel. Le référencement naturel, c'est toutes les bonnes pratiques qui ont pour objectif de bien référencer des contenus. Dans les moteurs de recherche et notamment dans Google, qui représentent 90% des recherches de nos jours. Et alors, pour bien référencer une page dans Google, on a plein de techniques et on entend souvent tout et n'importe quoi. Donc, ça va être l'occasion de faire un petit point là-dessus. Et on va commencer avec une première affirmation qu'on entend souvent. Alors, le temps de chargement des pages de votre site est de loin le critère le plus important pour être bien référencé. Selon toi, Cyril, info ou un toxe ? J'aurais tendance à dire… Enfin, c'est un des critères qui est important. Est-ce que c'est de loin le plus important ? J'aurais tendance à dire un toxe. Et toi, Jean-Baptiste ? La même chose que Cyril. Très bien. Donc, en effet, c'est de l'intoxe. Le temps de chargement des pages, c'est en effet important. Mais ça n'est pas plus que ça. En réalité, aujourd'hui, ce qui va permettre à un contenu d'être bien référencé, c'est avant tout sa qualité. C'est vraiment le texte qu'on trouve à l'intérieur. Donc, attention. Ce n'est pas forcément le critère le plus important. Prêtez vraiment attention au contenu. Je pense, par contre, Benjamin, peut-être que ce qui ressort aussi derrière cet intoxe-là, c'est que finalement, ce n'est pas qu'une problématique SEO. C'est aussi une problématique, finalement, derrière de conversion. Où finalement, on sait que si par contre ton temps de chargement est trop lent, tu vas avoir un abandon qui va fortement augmenter en parallèle. Je pense que le taux de rebond, peut-être aussi, parfois est considéré dans l'imaginaire de certaines personnes comme une problématique SEO. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'après, le temps de chargement, il est important pour plein de raisons. C'est notamment pour ce que tu dis. Si on a des pages qui mettent trop longtemps à se charger, on va avoir un internaute frustré. Et je crois qu'on avait une statistique qui nous disait qu'une page qui met plus de trois secondes à se charger va faire fuir 50% des internautes. Donc, c'est certes important, mais ce n'est vraiment pas une priorité en SEO. Deuxième affirmation, dissimuler des mots-clés en bas d'une page. Web ne sert à rien. On entend souvent qu'aujourd'hui, de nos jours, ça ne sert à rien, cette pratique. Info ou intox ? J.D. Écoute, je pense que c'est… Alors, encore une fois, ne sert à rien, je ne pourrais pas le dire. Je pense qu'il n'est plus mesurable. Donc, je dirais info. Moi, j'aurais tendance à dire info aussi. Info. Bien joué. En effet, à une époque, on s'amusait à mettre plein de mots-clés en bas d'un article et puis à les mettre dans une couleur blanche pour que ça ne se voit pas et que ça se mêle avec la page. Aujourd'hui, ça ne se fait plus et puis c'est même détecté par Google et pénalisé. Troisième affirmation. « Pour améliorer son SEO, mieux vaut passer par une agence certifiée par Google ? » Alors, là, c'est à moi de répondre. En plus, il faut que je passe devant JB parce qu'on est à égalité. Moi, j'aurais tendance à dire « Pour améliorer son SEO, mieux vaut passer par l'anquide. » Certifié par Google, c'est toujours mieux parce que c'est un critère de connaissance, de maîtrise de l'outil, du moteur de recherche. Mais en réalité, la certification Google, elle est assez simple à avoir quand on est un professionnel du milieu. Donc, mieux vaut passer par une agence certifiée. Pas bon pour nous, mais je dis que ce n'est pas obligatoire. J'aurais tendance à dire « Info ». Ça marche. Et toi, JB ? Moi, pour la même raison que Cyril et pour qu'on évite d'avoir tout le temps la même réponse, j'aurais dit « Intox », en fait. C'est que pour moi, la certif Google n'est absolument pas liée à la vision SEO. On n'est pas forcément obligé d'avoir des certifs Google pour être un expert SEO. Jean-Baptiste, tu as raison, c'est de l'intox. Et pourquoi c'est de l'intox ? Alors, ce n'est pas pour une histoire de conviction, mais simplement que la certification Google SEO n'existe pas. Donc, attention à ce qu'on vous raconte. Tu as raison. C'est plutôt sur les parties AdWords. Moi, j'ai ça dans ma salle de réunion. Ça veut dire qu'on a imprimé nous-mêmes, ça ? Alors, il existe des certifications Google, comme le dit Jean-Baptiste, pour tout ce qui va être paid, tout ce qui va être vraiment SEO ou marketing payant. Mais en SEO, ça n'existe pas. Donc, méfiez-vous de ceux qui vous disent qu'ils sont certifiés SEO par Google. C'est faux. OK. Donc, il y a des questions pièges. Ah, bah oui. Et Jean-Baptiste prend la tête. Alors, encore une information. Acheter des liens permet d'améliorer à coup sûr votre référencement naturel. Un toxe, pour le coup. Moi, j'aurais dit un toxe aussi parce que ça améliore le SEO, mais il faut une bonne base de site Internet. Sinon, tout dépend, en fait, finalement, de l'autorité du site qui pointe vers toi. Donc, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ah, acheter des liens. Moi, j'étais sur du AdWords. Mais oui, c'est un toxe aussi, du coup. On est sur de l'intox, en effet. Pour avoir expérimenté l'achat de liens, il y a des choses très sombres dans ce genre de business. Vous pouvez typiquement acheter un lien qui ne vous donne aucune popularité Google. La popularité Google, il faut imaginer que plus des sites envoient des liens vers votre site et plus ces sites sont populaires, plus vous allez gagner en popularité. Et parfois, on va vous vendre des liens qui sont configurés de telle sorte à ne pas vous configurer de popularité. Je ne vais pas forcément entrer plus dans le détail, mais attention à ce business, l'achat de liens. C'est quelque chose qui n'est pas forcément une bonne idée. Donc, débat rapide. Connaître les bonnes pratiques SEO, une nécessité pour concevoir un site en 2021. Nous, à l'agence, on intègre le SEO dans notre méthodologie de conception de sites web. Et vous, Cyril, Jean-Baptiste, est-ce que c'est quelque chose qui vous semble intéressant dans votre façon de penser ? Dans la façon de concevoir un site, est-ce que ça vous semble structurant ? Je pense que ça serait complètement fou de te dire l'inverse. Et c'est curieux. Mais oui, totalement. En fait, ce que je dirais, c'est que je pense que le SEO dans une vision telle qu'est la nôtre, qui est très orientée sur les parcours utilisateurs, a vraiment fait évoluer ces dernières années notre vision. Puisqu'en fait, on intègre aussi toute la dimension sémantique, cocon sémantique du moins, et volume de recherche pour créer notamment nos parcours, générer les arborescences, etc. Ça, c'est des choses qui, je pense, il y a encore quelques années, peut-être il y a cinq ans, côté client, c'était compliqué d'entendre parce que finalement, la vision qu'on pouvait avoir d'un projet à travers le prisme SEO pouvait être parfois bien différente du prisme de l'offre côté client, etc. Mais c'est quelque chose qui a beaucoup évolué, je pense, depuis deux, trois ans. Moi, je mets ça aussi beaucoup en face du web tel qu'il a évolué ces dernières années où en fait, les sites web en tant que tels se sont beaucoup standardisés. Donc finalement, en fait, la différence, elle se fait énormément via le contenu, la nature du contenu. Et là, je parlerais même plus que le SEO, c'est aussi la manière d'engager les utilisateurs à travers son contenu. Et je trouve qu'il y a des super plateformes qui ont explosé. On peut parler de Backmarket, par exemple, qui a une super stratégie SEO, mais a une super stratégie de contenu aussi et qui montre que sur des métiers qui sont très, voilà, le e-commerce dans toute sa splendeur, on peut réussir à faire des choses vraiment très, très intéressantes autour de tout ça. Donc oui, c'est vraiment une pratique. Pour moi, ce n'est plus une pratique même, c'est une obligation de voir un projet à travers le prisme SEO. Et je pense que de toute façon, un grand nombre de nos clients sont bien conscients maintenant. Oui, je suis d'accord pour moi. Faire un site internet sans concevoir, sans rentrer la bric SEO, c'est un peu une hérésie parce que quand on investit sur le web, on veut du retour sur investissement. Et être bien référencé sur Google, forcément, ça amène de la notoriété, des leads, des ventes dans le e-commerce. Donc, bien entendu, c'est nécessaire. Après, par contre, si je peux, pour finir rapidement là-dessus, vu qu'on a quand même beaucoup de clients qui sont côté B2B, c'est assez intéressant aussi de voir, et on a des problématiques, notamment ensemble, en ce moment, Benjamin, sur des clients qui, en fait, sont orientés sur des secteurs pour parler au B2B, mais finalement, dans les mots-clés qui tournent autour de leur marque, il y a beaucoup de mots-clés qui touchent au B2C. Donc, ça se peut être notamment dans les télécoms, etc. Et ça, il y a vraiment des problématiques intéressantes, c'est de se dire que faire venir des utilisateurs pour l'utilisateur, n'a pas forcément de sens pour certaines marques en B2B, et qu'il faut qu'on vienne travailler sur des copons sémantiques hyper ciblés. Donc, ça, c'est vraiment aussi une autre problématique que je trouve assez intéressante en ce moment, c'est qu'on a un tel volume d'utilisateurs qu'on a parfois tendance à se dire qu'on préfère avoir une audience qui va baisser, mais une qualité d'audience qui va augmenter. Et ça, je pense qu'il n'y a que à travers le SEO qu'on peut se permettre d'avoir ces trends-là, sinon, on peut passer, en fait, par rapport à certains projets, on peut passer complètement à côté de l'objectif en ayant ciblé des mots-clés trop larges et donc, en fait, ramener une audience qui n'a aucun intérêt pour le produire dans le terme. Oui, tout à fait. C'est vrai que ce que tu dis est tout à fait exact et ça peut être assez structurant de bien poser la stratégie SEO avec les mots-clés sur lesquels on compte aller parce qu'assez naturellement, pour reprendre ton exemple de télécom, on pourrait avoir tendance à travailler ces titres de pages avec des mots-clés très génériques qui seraient plutôt adressés à du B2C. Donc, le SEO va aussi permettre d'objectiver et de se dire, OK, peut-être qu'il ne vaut mieux pas écrire ce mot-là, mais quelque chose d'encore plus spécifique. Donc, complètement. Merci à tous les deux pour vos réponses à cette question. Je vous propose une troisième activité qui va être beaucoup plus rapide que les autres. Pour reprendre les comptes, pour l'instant, c'est Jean-Baptiste qui mène avec une activité remportée. Et donc, tout va se jouer sur cette dernière activité, les chauffourées. Donc, le principe est simple. Je vais vous proposer à tous de me citer un maximum de métiers du web en 30 secondes. D'abord, vous allez faire monter les enchères. Vous allez me dire chacun combien vous pensez être capable d'en citer. Et donc, celui qui pense pouvoir en citer le plus va essayer de remporter le défi. S'il gagne, il remporte l'activité. S'il rate, il fait gagner le point à l'autre. Ça, c'est la pression. Moi, je démarre gentiment avec deux métiers. Ouais, je vais dire 10, moi. Je pars à 10. Ok, j'en dis 15. 15. Stratégiquement, je vais laisser la main à Cyril. Ah, tu m'as mis. Je me suis dit, bon, je vais le relancer. 15. Un métier toutes les deux secondes. Je lance le compteur. Dans 3, 2, 1. Go. Alors, SEO manager, SEA manager, consultant, chef de projet. Je dis tous les métiers de l'agence. UX designer, UI designer, développeur front, développeur back. UX research manager, head of UX. Traffic manager. Je ne vais pas assez vite. Ah oui, c'est bon. Et c'est raté. Et j'ai plutôt bien parti. Il y en a eu 12, 11 ou 12. C'était pas mal. Bravo, Cyril. Bravo, bien essayé. Bravo, bien essayé. Donc, écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est Jean-Baptiste qui l'emporte. Donc, Cyril, on compte sur toi pour lui faire tes compliments sur LinkedIn. Je prépare mon poste LinkedIn pour te féliciter. Merci à tous. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et puis, je repasse la parole rapidement à Naomi si tu souhaites conclure. Bien sûr, merci Benjamin. En tout cas, on espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à remplir le petit questionnaire que je vous ai mis dans le chat parce que c'est vraiment quelque chose qui va nous être utile pour les prochains. N'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu, si vous avez trouvé ça utile, si le format assez engageant avec les jeux vous a plu également. En tout cas, voilà, on est vraiment preneur de tous vos retours. Encore merci pour ceux qui se sont connectés aujourd'hui et à la prochaine, je l'espère. Et puis, la dernière question qu'on a à être intéressante, si jamais il y a des thématiques que vous trouvez, est-ce que vous voulez que ça soit plus haut niveau, vous nous dites. Parce que, c'est peut-être avec Benjamin récemment et c'était très, très costaud. Donc, on s'était dit pour la première, on va peut-être réduire un peu la valeur. Bien sûr, n'hésitez pas à nous donner des petits sujets qui vous paraissent très intéressants et puis on les prendra en compte dans nos prochains formats. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. On est en live là encore. Sous-titrage Société Radio-Canada